Je vais maintenant vous présenter M. Fleurbet. Marc Fleurbet est né le 10 novembre 1961. Il est économiste et philosophe. Il est docteur en économie de l'école des hautes études en sciences sociales. Il a aussi une maîtrise de philosophie de l'université Paris-Dyssen-Enterre. Et en 1986, il est diplômé de l'école nationale de la statistique et de l'administration économique. Concernant sa carrière, il est depuis septembre 2000 professeur à l'université de Pau, département économie. De septembre 1997 à août 2000, il a été professeur à l'université de Sergi-Pontoise, département économie. Et de 1991 à 1994, il a été administrateur de l'INSEE au département recherche. Et de 1988 à 1991, toujours administrateur de l'INSEE au département des divisions modèles macroéconomiques. Concernant ses spécialités, M. Fleurbet est spécialiste des questions des inégalités, du choix social, ainsi que de la théorie économique de la justice sociale. Marc Fleurbet a publié sur ses sujets de nombreux articles dans différentes revues. Il est coéditeur de Economics and Philosophy. Il est par ailleurs membre du comité de rédaction de journaux économiques nationaux et internationaux. Et il est aussi coéditeur de plusieurs ouvrages consacrés à la question de l'approche éthique des problèmes économiques, parmi lesquels l'économie normative. Et il est aussi l'auteur de l'ouvrage Théories économiques de la justice, chez Economica, en 1996. Je vous cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi nous aurons 20 minutes de questions-réponses avec le public. Merci beaucoup. Merci. Au préalable, je voudrais commencer par remercier les organisateurs et surtout les féliciter pour cette belle idée de mettre ainsi en contact les universitaires et le public. Alors, je vais vous parler ce soir de la mesure des inégalités. C'est un sujet un peu spécial qui mêle, je dirais, à la fois la rigueur des mathématiques et un certain parfum de révolution. Les mathématiques, parce que, évidemment, les instruments de mesure dans ce domaine font appel à des techniques relativement sophistiquées, mais un parfum de révolution parce que l'objet de cette mesure, les inégalités, est quelque chose qui nous plonge directement au cœur des problèmes fondamentaux de la société. Et c'est vrai que, quand on voit certains chiffres, on a envie d'une nouvelle nuit du 4 août, d'abolir à nouveau certains privilèges. Mais, en attendant, le 4 août, si vous le permettez, je vais réfléchir avec vous ce soir à cette question. Comment mesurer les inégalités ? Comment peut-on, comment doit-on mesurer les inégalités ? Alors, il est commode de décomposer cette question assez générale en deux sous-questions, deux parties. La première sous-question est la suivante. De quoi, au fond, voulons-nous mesurer les inégalités ? On peut mesurer les inégalités d'un peu tout ce qui est chiffrable. Vous avez certainement entendu parler des inégalités de revenus, mais on pourrait mesurer les inégalités en matière de poids à la naissance, en matière de longueur des cheveux, un peu de tout ce qu'on veut. Vous sentez bien, il faut faire le tri entre ce qui est important et ce qui l'est moins. Et la deuxième sous-question est la suivante. Une fois qu'on a déterminé la grandeur dont il s'agit de mesurer les inégalités, comment va-t-on s'y prendre pour construire un chiffre qui va représenter les inégalités, un indice d'inégalités ? Alors, ces deux sous-questions, on peut avoir l'impression qu'elles renvoient à deux domaines ou deux disciplines un peu différentes. La première sous-question sera sans doute, pourra-t-on penser, traitée préférentiellement par les philosophes. C'est peut-être eux qui peuvent nous dire ce qui, dans les multiples différences qui rendent les individus distincts les uns des autres, lesquelles, dans ces multiples différences, sont importantes, sont source de problèmes sérieux, et lesquelles sont sans conséquences, sans importance. La deuxième sous-question peut faire penser à un problème plutôt mathématique, plutôt statistique, et donc renvoyé à des disciplines, comme les mathématiques, justement. Alors, je ne sais pas trop où on placerait les sociologues et les économistes dans cette affaire, quelque part entre les deux, peut-être. En réalité, cette distinction entre les deux sous-questions est utile, et je m'en servirai dans mon exposé, mais il ne faut pas lui donner une importance absolue, et notamment un des enseignements essentiels des recherches des décennies passées dans ce domaine, et c'est le message principal que j'essaierai de vous communiquer ce soir, est qu'il est impossible de séparer la mesure des inégalités de la question plus générale de la définition de l'équité et de la justice sociale. C'est en effet dans le cadre d'une conception d'ensemble du bien social, si vous voulez, de ce qui est bon pour la société, que l'on peut déterminer à la fois la formule mathématique de l'indice d'inégalité et la grandeur à mesurer. Et donc, ce sera mon point central. Il y a derrière la mesure des inégalités des enjeux éthiques qui sont importants et qui méritent d'être étudiés attentivement. Mon exposé va consister à vous présenter, dans une première partie, les développements de la théorie de la mesure des inégalités au cours du XXe siècle. Et dans une deuxième partie, je m'attacherai à essayer d'incorporer successivement différentes dimensions de la vie humaine dans le champ de la mesure des inégalités, ce qui renvoie plutôt à la première des deux sous-questions que j'ai distinguées tout à l'heure. Alors, les hasards des développements historiques en la matière me permettent de faire ces deux choses en même temps, en quelque sorte, puisque les développements initiaux ont été essentiellement concentrés sur la question des inégalités de revenus. Et c'est petit à petit qu'on a enrichi les choses. Et donc, je pourrais traiter ces différentes questions tout en suivant à peu près un cheminement chronologique. Alors, si vous le voulez bien, commençons par la question des inégalités de revenus. Et par les premiers travaux qui, au début du XXe siècle, ont été, comme tous les débuts, un peu naïfs, tout en étant héroïques. Et en tout cas, ont été d'inspiration assez étroitement statistique et mathématique. Il y a deux concepts qui ont joué un rôle central au début. D'abord, le concept statistique de dispersion. C'est-à-dire, on va mesurer les inégalités en termes d'écart des revenus individuels à la moyenne, c'est-à-dire au revenu moyen de la population. Mais il y a un deuxième concept qui est encore plus essentiel et qui va m'occuper davantage ce soir, c'est celui de concentration. L'inégalité tente à concentrer le revenu entre les mains d'une partie de la population au détriment du reste. Vous comprenez bien qu'en particulier, si l'on avait l'égalité parfaite, parlons du revenu, si l'on avait l'égalité des revenus, eh bien, les 20% de la population, quelconque pris dans l'ensemble de la population, 20% de cette population posséderait, recevrait 20% du revenu. 50% de la population recevrait exactement 50% du revenu. Mais dès qu'il y a des inégalités, eh bien, cette belle adéquation disparaît. Et si l'on prend un pourcentage parmi les plus pauvres de la population, eh bien, systématiquement, leur part dans le revenu total, la part du revenu qu'ils reçoivent, est inférieure à leur importance dans la population. Et en France, par exemple, si on regarde des chiffres relativement récents, de 97, on s'aperçoit que les 20%, les moins riches, je dirais, des ménages, perçoivent un peu moins de 10% du revenu total. Si on prend les 50%, les moins riches des ménages, ils perçoivent à peine un peu plus du quart du revenu total. Alors, ce genre de représentation de cette concentration des revenus porte le nom de la courbe de Lorenz, car c'est Lorenz, en 1905, qui a proposé cette représentation, qui est vraiment très commode et qui donne, en une simple courbe, énormément d'informations sur la répartition du revenu. Et à partir de cette courbe, Gini, en 1912, a proposé de calculer un indice d'inégalité. et qui consiste essentiellement à s'intéresser à la surface entre cette courbe et la bisectrice. La bisectrice qui représente la situation d'égalité parfaite, c'est-à-dire, si vous prenez 20% de la population, il toucherait sur la bisectrice exactement 20% du revenu total. Et donc, l'indice de Gini, qu'on rencontre très souvent dans les études appliquées, date de cette époque et est construit à partir de la courbe de Lorenz. Mais on peut aussi l'interpréter autrement. Il y a d'autres interprétations de cet indice. Notamment, il peut s'écrire en termes d'écart moyen des revenus entre deux personnes quelconques prises dans la population. Alors, après ces développements, initialement, je dirais, étroitement statistiques, sont venus des considérations un peu plus éthiques et des premiers principes d'équité dans cette histoire. Et en particulier, Pigou, en 1912, puis Dalton, en 1920, ont énoncé un principe de transfert relativement simple, vous allez voir, qui dit la chose suivante. Si on veut mesurer les inégalités, il faut que notre mesure des inégalités satisfasse la condition que tout transfert de revenus d'un individu vers un autre individu qui est moins riche doit être apprécié comme une réduction des inégalités. C'est ce qu'on appelle le principe de transfert de Pigou, Dalton. Alors, évidemment, il y a deux petites réserves que je dois faire tout de suite. Ce transfert ne doit pas être trop important. Il ne doit pas excéder l'écart de revenus entre le donateur et celui qui reçoit le transfert. Sinon, le donateur, après le transfert, serait encore plus pauvre que celui qui reçoit le transfert, ce qui ne serait certainement pas une situation qui serait clairement une réduction des inégalités. Donc, il faut que le transfert ne soit pas trop fort. Et puis, deuxième petite réserve, il s'agit d'un principe qui porte sur des transferts hypothétiques. Il n'est pas question dans cette affaire de procéder à ces transferts, de réfléchir à la façon dont on va les faire. C'est seulement en termes de mesure des inégalités. On veut que la mesure des inégalités satisfasse ce principe pour des transferts qui sont purement hypothétiques. Alors, ce principe, on peut le prendre comme exigence pour les indices d'inégalité. Et par exemple, il est satisfait très bien par l'indice de Gini. L'indice de Gini diminue dès que vous procédez à un transfert de Pig ou Dalton entre un riche et quelqu'un qui est moins riche. Alors, il y a une relation intéressante entre ce principe de transfert et la courbe de Lorenz qui a été démontrée dans les années 30 par trois mathématiciens et qui apporte, je dirais, une légitimité éthique supplémentaire très intéressante à la courbe de Lorenz. Ces trois mathématiciens ont montré la chose suivante. si vous considérez deux distributions qui vont vous donner deux courbes de Lorenz et si l'une est moins concentrée, correspond à une concentration plus faible que l'autre, celle-ci est moins concentrée que celle-là, eh bien, celle qui est moins concentrée, on peut montrer qu'elle peut toujours s'obtenir à partir de celle qui est plus concentrée en procédant à un certain nombre de transferts de Pi-Goudalton entre des riches et des moins riches dans la première distribution. Et avec un certain nombre de transferts, on arrivera toujours à construire la distribution qui est moins concentrée. Et inversement, il est facile de montrer qu'un transfert de Pi-Goudalton va toujours conduire à faire remonter la courbe de Lorenz. Donc, il y a une équivalence entre les deux notions, une courbe de Lorenz supérieure, c'est équivalent à une succession de transferts de Pi-Goudalton. Alors, je dirais ça, c'est la première étape dans ces développements et vous penserez peut-être qu'en matière d'équité, ça n'est pas encore très très profond. Et nous allons faire un bond maintenant, si vous le voulez bien, jusqu'aux années 60 et 70, où deux auteurs, notamment Serge Colm et Tony Atkinson, ont montré que l'on peut associer encore plus étroitement la mesure des inégalités à l'objectif global que l'on peut vouloir assigner à la société. Alors, ça renvoie à la notion que les économistes utilisent souvent, le bien-être social, et qui signifie simplement une sorte de mesure d'un objectif qu'on peut vouloir donner à la société. Alors, il se trouve, d'après ce qu'ont montré Serge Colm et Tony Atkinson, que lorsqu'on dispose d'une mesure du bien-être social, une mesure d'ensemble, de ce qui est bien pour la société, eh bien, on peut en tirer une mesure des inégalités qui a une signification éthique étroitement liée à l'objectif du bien-être social. Alors, je vais essayer de vous montrer cela à partir d'un petit exemple graphique. prenez une population quelconque avec une certaine inégalité dans cette population. Procédez à une redistribution à l'intérieur de cette population de façon à placer tout le monde au niveau de la moyenne. Bien sûr, là encore, il s'agit de quelque chose d'hypothétique. Imaginons qu'on puisse le faire. Malheureusement, on ne peut pas toujours le faire. Mais imaginons qu'on puisse le faire. Eh bien, si l'on a un objectif social, une mesure du bien-être social qui a une certaine préférence pour l'égalité, on devrait observer, mesurer, dans ce passage, d'une distribution inégale à une distribution plus égale, même totalement égale, on devrait observer une augmentation du bien-être social. Une fois qu'on a fait ceci, on peut ensuite baisser le niveau de tous les individus dans cette distribution égale sans détruire l'égalité et le baisser jusqu'à ce que le bien-être social soit ramené à son niveau initial, celui qu'il avait avec une population inégale. Alors, lorsqu'on a fait cela, on a donc deux distributions qui correspondent au même niveau de bien-être social, dont l'une est parfaitement égale et l'autre est inégale. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut comparer le niveau moyen dans cette distribution qui correspond à ce niveau-là avec le niveau moyen dans la distribution finale. Et cette différence peut être interprétée comme une mesure du coût social des inégalités. Autrement dit, c'est la fraction du revenu total, si on parle de revenu, c'est la fraction du revenu total que l'on est prêt à perdre, à supprimer pour pouvoir éliminer les inégalités. Et cette fraction, ce pourcentage du revenu social, eh bien, d'après ce que Serge Kohlm et Tony Atkinson ont montré, c'est une bonne mesure des inégalités. D'ailleurs, on peut, lorsqu'on procède ainsi, renverser l'équation et dire que l'on peut mesurer le bien-être social comme étant égale au revenu national moins le coût social des inégalités, ce qui est une façon assez commode de concevoir la notion de bien-être social et en particulier qui conduit à relativiser des indicateurs comme le PIB ou le revenu national qui sont souvent utilisés, on s'inquiète beaucoup dans nos sociétés, de la croissance du PIB et lorsqu'on voit ces notions de bien-être social, on se dit qu'au fond, c'est un peu dérisoire de s'inquiéter de demi-point de croissance de PIB alors que d'après les indicateurs usuels qui sont les plus couramment employés dans les principales études, eh bien, c'est de l'ordre d'entre 10% et 30% du PIB qui sont inutilement gaspillés dans les inégalités, si je puis dire, c'est le coût social des inégalités représente jusqu'à à peu près 30% du PIB d'après les mesures les plus usuelles. Alors, cette approche est une approche qui a été assez féconde parce que d'importants indices d'inégalité, je ne vais pas vous donner la liste ici, ont été tirés de cette notion et notamment des indices qui portent le nom de Colm et d'Atkinson. Mais il y a une critique qui est souvent faite à cette approche, c'est qu'elle offre trop de possibilités. En effet, il y a énormément de façons de définir le bien-être social et donc, il y a autant d'indices d'inégalités, il y en a en fait, si vous voulez, une infinité. Alors, cette multiplicité, en réalité, n'est pas toujours problématique parce qu'il arrive quelquefois que les indices soient à peu près unanimes à faire un diagnostic sur une situation. Je vais vous donner un exemple d'une quasi-unanimité pour un petit échantillon d'indices lorsqu'il s'agit de décrire l'évolution des inégalités en France depuis les années 70. On voit que, là, c'est un petit échantillon, vous avez l'indice de Gini et puis deux indices qui sont inspirés d'une formule d'Atkinson. On voit que ces indices décrivent à peu près la même chose, une relative décrue des inégalités dans les années 70 jusqu'au début des années 80 et puis, depuis le milieu des années 80, une relative stagnation. Alors, la courbe de Lorenz fournit un critère intéressant pour justement garantir l'unanimité de tous les indices, alors pas tous les indices en général, mais plus précisément tous les indices qui satisfont le principe de transfert de Pigou-Dalton. Et ça, c'est très commode pour ceux qui pratiquent ces calculs. Si vous observez une courbe de Lorenz qui est supérieure à une autre, vous êtes sûr que n'importe quel indice d'inégalité qui satisfait le principe de Pigou-Dalton va juger que la distribution moins concentrée a une inégalité plus faible. Et donc, vous n'avez pas besoin de calculer d'indice d'inégalité. Il suffit de regarder les courbes de Lorenz. Alors, cette possibilité, cette garantie nous est offerte, bien sûr, par le théorème d'équivalence dont j'ai parlé tout à l'heure, entre courbe de Lorenz et transfert de Pigou-Dalton. Alors, cette multiplicité, je voudrais insister dessus. En fait, je pense que la multiplicité des indices d'inégalité n'est pas tant un défaut qu'au contraire une qualité essentielle. S'il y a différents indices, c'est parce qu'on peut être sensible à différents aspects de la distribution des revenus et en particulier, on peut être sensible à différentes parties de cette distribution. Certains indices sont plus sensibles à ce qui se passe chez les plus pauvres, d'autres sont plus sensibles à ce qui se passe chez les classes moyennes et ainsi de suite. Et donc, je crois que c'est une qualité que de bien montrer que les différents indices correspondent à des conceptions différentes, à des priorités éthiques différentes. Et cette approche a le grand mérite de nous le montrer de façon vraiment très claire. Alors, je vais maintenant m'intéresser à d'autres dimensions que le revenu. décrire la personne humaine par son revenu, c'est évidemment très réducteur et il est, je crois, assez évident qu'il faut passer à des descriptions plus riches. Je vais procéder successivement en parlant donc d'abord des besoins. Alors, les gens diffèrent par leurs besoins et ceci apparaît très vite dès qu'on procède à des mesures d'inégalité parce que les statistiques sont souvent récoltées non pas au niveau des individus mais au niveau des ménages. Or, si l'on raisonne au niveau des ménages, il est clair qu'avoir un revenu par exemple de 20 000 euros par an lorsqu'on est célibataire ce n'est pas la même chose que lorsqu'on est un couple avec cinq enfants. Et donc, les ménages ont de façon évidente des besoins différents en fonction de leur taille. Mais la différence de besoin concerne aussi, c'est vrai, les individus eux-mêmes et c'est un thème d'ailleurs qui a été fortement étudié, approfondi dans les théories de la justice, notamment celles de Dworkin et de Seine. Je vais, si vous voulez bien, concentrer mon propos ici sur la question des ménages qui est peut-être la plus concrète. La méthode la plus fréquemment employée pour traiter de la dimension des besoins dans les ménages consiste à diviser le revenu du ménage par un certain nombre et ce nombre, c'est le nombre d'unités de consommation dans le ménage. Alors, vous avez en fait l'habitude de ce genre de procédure avec l'impôt sur le revenu. Le quotient familial consiste à faire quelque chose comme ça. On divise par le nombre de personnes ou quelque chose d'approchant. Eh bien, l'unité de consommation, c'est en quelque sorte le nombre d'équivalents adultes d'un ménage. Et ce nombre s'évalue de la façon suivante. Combien faut-il d'adultes ou plus précisément de célibataires pour obtenir le même nombre ou la même quantité de besoins que le ménage que l'on considère ? Alors, pour vous donner un petit exemple, l'échelle, les chiffres qui sont les plus souvent utilisés correspondent à quelque chose de ce genre. Un ménage de type célibataire, évidemment, a autant de besoins qu'un célibataire. Je pense que là, il n'y a pas de problème. Un ménage qui correspond à un couple peut être considéré comme ayant autant de besoins que 1,7 célibataire. et un ménage ayant un couple avec un enfant peut être considéré comme ayant autant de besoins que 2 célibataires. Alors, cette échelle, ces chiffres proviennent d'une convention qui est assez couramment utilisée et qui consiste à rajouter 0,7 célibataire par adulte supplémentaire d'un ménage et 0,3 célibataire par enfant supplémentaire dans le ménage. Alors, cette méthode, en termes de ce qu'on appelle les échelles d'équivalence, cette méthode pose un certain nombre de problèmes et en fait, vous allez voir qu'à partir de maintenant, je vais vous parler moins de résultats que de problèmes et de questions ouvertes mais je pense que c'est un peu le rôle de ces conférences aussi que de sensibiliser le public à ce qu'on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et il y a beaucoup de questions qui sont encore sans réponse. Et donc, il y a en particulier des problèmes à propos des échelles d'équivalence et ce premier problème, c'est encore une histoire de multiplicité. vous sentez bien qu'il peut y avoir plusieurs chiffrages et il y en a plusieurs et il n'y a pas de consensus sur les chiffres et il n'y a pas de consensus non plus sur la méthode de calcul des chiffres. Fort heureusement, il existe quand même quelques résultats plus positifs et en particulier, il existe des critères qui permettent de garantir que la comparaison des inégalités entre deux distributions ne dépend pas de l'échelle d'équivalence particulière qui est retenue et ces critères ont été découverts notamment par Tony Atkinson et François Bourguignon dans les années 80. Ça ressemble un petit peu à la courbe de Lorenz et ça généralise la courbe de Lorenz au cas où il y a des besoins. Ça, c'est le premier problème, la multiplicité. Un deuxième problème est que lorsqu'on raisonne en termes de revenus par unité de consommation, eh bien, il n'est plus si clair que l'égalité est encore un but et en particulier qu'on puisse appliquer quelque chose comme le transfert, le principe de transfert de Pigoudaldon. Alors, pour illustrer ce petit problème, je voudrais vous montrer un exemple. Prenez un célibataire qui représente donc une unité de consommation et qui gagne 20 000 euros par an et comparez-le à un couple avec un enfant qui représente donc, d'après les chiffres que j'avais cités tout à l'heure, deux unités de consommation et qui reçoit 40 000 euros par an, ce qui correspond par unité de consommation à 20 000, le même chiffre que pour le célibataire. Donc, on a ici une situation d'égalité parfaite en matière de revenus par unité de consommation. Mais, imaginons que l'on casse cette belle égalité en procédant à un transfert et que l'on prenne 1 000 euros au célibataire pour le donner au ménage avec un enfant. On aurait donc après ce transfert 19 000 euros du côté du célibataire et 41 000 euros pour l'autre ménage ce qui correspondrait à 19 500 par unité de consommation et alors là, il se passe quelque chose qui ressemble à un petit miracle. On a pris 1 000 euros à un individu et on a réussi à donner l'équivalent de 500 euros à un ménage qui comprend trois individus ce qui fait au total quelque chose qui ressemble à 1 500 euros. Alors, qu'est-ce qui se passe ici en fait ? Eh bien, ce qui se passe, c'est que les 1 000 euros qui sont transférés vont peut-être servir par exemple à acheter un moyen de chauffage. Ce moyen de chauffage, s'il est chez le célibataire, va chauffer une personne. S'il est chez l'autre ménage, va chauffer trois personnes. Et c'est la même chose pour tous les équipements collectifs. C'est d'ailleurs ça qui fait que les ménages qui comprennent de nombreux individus ont des besoins qui sont inférieurs au nombre de célibataires qui correspondent au nombre de personnes dans ce ménage. Il y a des équipements utilisés en commun, des pièces utilisées en commun. Et tout ceci fait que, d'une manière générale, 1 euro de revenu est plus utile dans un grand ménage que dans un petit ménage. Alors, la question, c'est est-ce que ça veut dire qu'il faudrait privilégier les grands ménages au détriment des petits ménages ? Les deux options, la réponse positive et la réponse négative sont défendues par certains spécialistes et je vous laisse réfléchir à cette question. Il n'y a absolument pas de consensus sur la réponse. Il y a un troisième problème que je voudrais évoquer qui est encore peut-être un peu plus subtil que celui-là et qui est encore autour du problème de l'égalité. L'égalité entre des ménages de compositions différentes, comme je viens de le montrer avec cet exemple, est un peu problématique et on pourrait penser que si on se limitait à la considération de ménages qui ont la même composition, alors l'égalité redeviendrait un objectif raisonnable. En fait, ce n'est plus si évident. Imaginez que l'on arrive, là encore hypothétiquement, à réaliser une égalité parfaite entre tous les ménages de même composition. Par exemple, tous les célibataires auraient le même revenu, tous les couples auraient le même revenu, tous les couples avec un enfant auraient le même revenu, etc. Imaginons que pour compenser les inégalités de besoin, on donne un supplément de revenu au couple par rapport au célibataire, un supplément de revenu aux ménages qui ont des enfants, et ainsi de suite. Alors évidemment, à cause de cette égalité par classe de besoin, cela signifie qu'on donnerait à tous les ménages, par exemple, le même supplément de revenu par enfant. Mais en faisant ceci, on est pratiquement sûr qu'on ne va pas répondre totalement aux problèmes des inégalités de besoin. En effet, il y a des ménages qui ont des besoins plus importants pour s'occuper de leurs enfants, soit parce qu'ils ont des principes d'éducation qui sont différents, soit parce qu'ils, par exemple, habitent à la campagne et ils ont des coûts de transport supérieurs ou des choses de ce genre. Donc, différents ménages peuvent avoir différents styles de vie ou différents styles d'éducation qui font qu'un enfant va représenter un coût plus ou moins important. Si on donne le même supplément de revenu à tous les ménages qui ont un enfant de plus, eh bien, on ne va pas arriver à compenser exactement les différences de besoins. Alors, vous me direz, sans doute, la solution est assez évidente. Il suffit d'élargir la notion de besoin et d'intégrer, par exemple, la localisation ou certains types de projets d'éducation, etc. Mais vous sentez bien le problème ? Où s'arrête la notion de besoin dans ce cas-là ? Et la question tourne autour de la limite de la différence entre les besoins et ce qui relève, je dirais, de la responsabilité des ménages, de leur choix de vie, de leur autonomie dans les choix de l'éducation, par exemple. Alors, cette question de la responsabilité, on va la retrouver dans d'autres domaines. Vous allez le voir. Et donc, en particulier, je voudrais maintenant passer à une autre dimension. C'est la dimension du temps libre. Vous le savez, certains individus peuvent se permettre de vivre en travaillant seulement à temps partiel ou même sans travailler du tout, alors que d'autres n'ont pas cette chance et doivent consacrer l'essentiel de leur temps à gagner les moyens de leur subsistance. Alors, si on ne mesure que le revenu, eh bien, évidemment, on oublie totalement cette dimension des inégalités. Et il y a une dimension un peu voisine qui n'est pas exactement en termes de temps mais en termes de qualité des activités. Il y a certaines activités qui sont plus gratifiantes, plus agréables que d'autres. Et là aussi, c'est quelque chose qui renvoie un peu au même problème. Alors, dans ce domaine, l'approche, la tendance naturelle, je dirais, consiste à se dire qu'au fond, on devrait raisonner en termes de revenus potentiels. Alors, qu'est-ce que c'est que le revenu potentiel ? Eh bien, c'est le revenu qu'un individu gagnerait s'il travaillait à temps plein dans l'occupation qui lui donne le revenu le plus élevé. Ça renvoie à la notion de capital humain que les économistes utilisent fréquemment. Alors, cette approche en termes de revenus potentiels, en fait, je crois, n'est pas souhaitable. Je ne pense pas qu'il soit intéressant de mesurer l'inégalité des revenus potentiels. Pourquoi ? Eh bien, parce que, là encore, le test, c'est toujours le même. Est-ce que l'égalité dans cette dimension est souhaitable ? C'est-à-dire, est-ce que l'égalité des revenus potentiels serait souhaitable ? Eh bien, je pense que non. L'égalité des revenus potentiels, ce serait quelque chose qui conduirait à ce que Dworkin a appelé l'esclavage des talentueux. En effet, imaginez que, par exemple, un diplôme d'ingénieur, un diplôme d'ingénieur, vous le savez, ça garantit la possibilité d'avoir un revenu assez élevé. Imaginez qu'un diplôme d'ingénieur porte au dos du diplôme une mention qui dit à partir de maintenant, vous allez payer tant d'impôts, peut-être pas cette année, mais dans trois ans, par exemple, vous allez payer chaque année tant d'impôts puisque votre revenu potentiel est élevé, c'est le diplôme qui le garantit. Alors, on imagine bien que les gens qui auraient des possibilités de gains importants, un revenu potentiel élevé, auraient évidemment une somme d'impôts considérable à payer et tellement considérable qu'ils seraient sans doute obligés d'exercer l'activité en question et peut-être à temps plein pour être capables de payer leurs impôts. Alors, ça fait un peu penser, par exemple, à ces stars sur le retour qui refont quelques apparitions sur scène pour payer leurs impôts, mais dans le cas des stars, en fait, il s'agit sans doute d'une mauvaise gestion ou d'un style de vie un peu trop des dépenses à considérer, mais ici, il s'agirait d'un problème plus grave puisqu'on forcerait sur l'ensemble de la vie des individus à exercer des activités là où ils sont le plus rentables, si on veut, ce qui interdirait à un ingénieur de travailler comme bénévole dans des associations ou des choses de ce genre. Vous voyez que ça pourrait être assez gênant. Et donc, l'égalité des revenus potentiels au lieu de neutraliser les inégalités en matière de temps libre ne ferait en quelque sorte que les renverser de sorte que ce sont les talentueux qui deviendraient les plus démunis en matière de temps libre. Donc, je crois que ce n'est pas une bonne approche et je voudrais proposer une autre approche qui me paraît plus pertinente et qui consisterait à raisonner en termes de revenus fixes équivalents. Alors, le revenu fixe équivalent, c'est quelque chose qui se mesure à peu près en posant aux gens la question suivante. quel niveau de revenu vous suffirait en remplacement de votre situation actuelle si votre revenu devenait fixe, c'est-à-dire totalement indépendant de votre temps de travail. Alors, vous pouvez continuer à travailler si votre travail vous plaît, mais votre revenu n'en dépendrait plus. Alors, vous voyez bien que pour un individu qui a du loisir ou même simplement qui a un travail agréable, la réponse sera peu différente de son revenu actuel. Par contre, pour quelqu'un qui aurait un même revenu, mais qui aurait très peu de loisirs ou qui, au contraire, aurait une activité ou qui aurait, disons, plutôt une activité rebutante ou inintéressante, eh bien, la réponse serait sans doute différente et sensiblement en dessous de son revenu actuel, puisqu'il serait prêt à faire un sacrifice plus important pour ne plus subir cette contrainte de temps ou d'activité. Alors, cette notion de revenu fixe équivalent est préférable et en particulier, je crois qu'on peut défendre l'idée que l'égalisation des revenus fixe équivalent serait un objectif raisonnable. En particulier, si l'on s'intéresse aux plus pauvres de la distribution et notamment ceux qui ne travaillent pas, on voit un grand avantage de cette approche par rapport à l'approche en termes de revenu potentiel. Si vous utilisez le revenu potentiel et que vous voulez comparer la situation de deux personnes qui ne travaillent pas, s'il y en a une qui a un diplôme d'ingénieur, vous direz, ah, il est clair que celle-ci est avantagée par rapport à l'autre qui n'a aucun diplôme, par exemple. Donc, vous aurez envie de faire une discrimination entre des pauvres qui sont méritants, comme on dit, et des pauvres qui ne le sont pas. Alors qu'avec le revenu fixe équivalent, vous ne ferez pas de discrimination de ce genre, ce qui, je crois, est préférable. Évidemment, c'est discutable. Il y a des débats et je sais bien que la mode actuellement, notamment dans l'évolution des réformes des systèmes de protection sociale, va plutôt dans le sens d'une discrimination à l'encontre des pauvres non méritants. Mais je crois que le revenu fixe équivalent penche dans l'autre sens et que c'est plutôt une qualité. Alors, il se trouve que lorsqu'on introduit cette notion dans des considérations d'objectifs sociaux globaux, de bien-être social, eh bien, le revenu fixe équivalent peut se justifier assez bien et notamment en étant relié à un principe d'équité qui s'inspire immédiatement du principe de transfert de Pigou Dalton. Donc, là encore, les concepts sont liés les uns aux autres et d'une façon assez satisfaisante. Je peux signaler aussi au passage que si l'on prend comme objectif le revenu fixe équivalent, on aboutit à la conclusion assez facilement dans la définition du bien-être social que ce qui serait souhaitable, ça serait de placer le revenu minimum garanti, quelque chose comme le RMI, si vous voulez, au niveau le plus élevé possible. Possible, bien sûr, dans la limite permise par les financements, permise par les contraintes d'incitation au travail, mais le plus élevé. Je vais maintenant passer, si vous voulez, à une autre dimension des inégalités, c'est celle qui concerne les patrimoines. Si vous prenez deux ménages qui ont le même revenu, les mêmes besoins, le même temps libre, ils peuvent encore quand même être très inégaux s'ils ont des patrimoines très différents. Le patrimoine, c'est un facteur de liberté, non seulement par le revenu qu'il apporte immédiatement ou par les frais qu'il permet d'économiser, les frais de logement, par exemple, mais aussi et surtout par les possibilités de revenus futurs qu'il apporte. Le patrimoine, ça permet de se projeter dans le futur, ça permet de faire des plans de vie à long terme. Et c'est quelque chose d'essentiel dans ce que les économistes appellent la gestion du cycle de vie. Alors vous le savez sans doute, c'est assez connu, la répartition du patrimoine est nettement plus inégale que celle du revenu. Je vais vous donner quelques chiffres pour la France. Vous avez ici les deux courbes de Lorenz, celle des revenus et celle du patrimoine. Alors vous voyez qu'en matière de patrimoine, les 50% les moins riches en patrimoine ne possèdent que 10% du patrimoine total, alors que les 5% les plus riches en patrimoine possèdent à peu près 30% du patrimoine total. Donc une inégalité beaucoup plus forte et on peut comparer de façon immédiate ces deux courbes. D'ailleurs, la semaine dernière, Rubens Ricupéro vous a parlé des inégalités mondiales. il se trouve que si on regarde la courbe de Lorenz des revenus au niveau mondial, elle ressemble un peu à la courbe de Lorenz des patrimoines en France. Elle est beaucoup plus inégale que la courbe des revenus en France. Alors comment peut-on prendre en compte cette dimension patrimoniale dans une mesure des inégalités ? Eh bien, là encore, ça n'est pas très simple, mais on peut procéder peut-être à partir d'un exemple. Imaginez que vous considériez deux ménages et pour simplifier, prenons deux célibataires qui ont le même âge, le même capital humain, le même revenu, le même temps libre, mais des patrimoines différents. Alors, tout de suite, en fait, on va se demander d'où vient cette inégalité de patrimoine. Elle peut provenir de deux catégories de phénomènes. Elle peut provenir d'une différence en matière d'héritage, par exemple. Alors, il est clair que si elle provient d'une différence d'héritage, il s'agit d'une inégalité qui est problématique. Mais elle peut provenir non pas d'une différence d'héritage, elle peut provenir simplement d'une différence dans les consommations et les épargnes passées de ces deux individus. Il se peut que l'un d'eux ait préféré consommer davantage au cours de sa jeunesse, ce qui lui donne une situation présente avec un patrimoine un peu plus faible, mais ça peut correspondre à un choix de gestion de sa consommation au cours de sa vie. Et là, ce n'est plus si clair que l'inégalité de patrimoine soit problématique. Alors, dans ce domaine, là encore, on peut essayer de trouver une mesure synthétique de la situation des individus avec quelque chose qui ressemble à ce que j'ai fait tout à l'heure à propos du temps libre. Et la notion correspondante, c'est ce qu'on appellerait le revenu constant équivalent, c'est-à-dire qu'on demanderait aux individus quel revenu leur serait suffisant s'il était perçu de façon constante au cours de leur vie, en remplacement de leur situation d'ensemble telle qu'ils la vivent. Alors, dans notre exemple, en particulier, on verrait que le revenu constant équivalent serait sans doute très différent si la différence provenait d'un héritage, alors qu'elle serait sans doute peu différente s'il s'agissait simplement de choix de consommation différents au cours de la vie. Mais, dans ce domaine, on rencontre à nouveau un problème de responsabilité. vous avez des gens qui peuvent regretter leur choix de consommation effectué notamment au cours de la jeunesse et qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là ? Que fait-on des imprévoyants qui ont gaspillé une partie de leur patrimoine ? La question n'est pas simple, la réponse n'est pas claire non plus. Autre dimension que je vais évoquer brièvement mais qui je crois n'est pas négligeable non plus, c'est l'inégalité en matière de risque. C'est quelque chose d'ailleurs qui est évoqué quelquefois à propos du patrimoine puisque le patrimoine concerne les revenus futurs et donc il y a aussi des risques, des incertitudes à propos notamment des plus-values sur le patrimoine mais l'incertitude en général notamment l'incertitude liée au risque de chômage à la précarité de l'emploi est une incertitude qui pèse et qui pèse différemment sur les ménages et qui donc est constitutive de nouvelles dimensions d'inégalités. Alors on dit aujourd'hui que le chômage n'est plus la première préoccupation des français que c'est l'insécurité d'ailleurs l'insécurité renvoie aussi à une question de risque à vrai dire mais si on posait la question en termes non pas de chômage au sens étroit mais en termes de précarité de l'emploi et du revenu en fait il semble que ce soit encore largement une des préoccupations principales des français et ce qui est frappant en particulier c'est ce décalage qu'on observe entre les chiffres globaux relatifs à la croissance au revenu national et aussi les chiffres relatifs à l'évolution des inégalités tels que ceux que je vous ai montré tout à l'heure qui ne sont pas si mauvais que cela en termes d'évolution au moins il y a un contraste entre ces chiffres globaux qui ne sont pas si mauvais et l'impression générale qui ressort de multiples enquêtes d'opinion selon laquelle la situation se dégrade la situation des générations présentes est plus mauvaise que celle de leurs aînés cette impression de dégradation générale peut-être on peut la comprendre en faisant référence à une croissance de l'incertitude le monde dans lequel nous vivons est devenu plus risqué et ceci est coûteux ceci représente une dégradation de notre situation qui n'est pas mesurée dans les chiffres du revenu national qui n'est pas mesurée non plus directement dans les chiffres globaux des inégalités de revenus alors là encore comment peut-on faire pour intégrer cette dimension du risque et bien c'est toujours un petit peu la même chose un peu le même genre de recette vous allez voir et cette recette elle provient là d'une théorie économique relativement ancienne elle consiste à raisonner en termes de revenus certains équivalents autrement dit on va poser aux individus la question suivante quel revenu vous suffirait en remplacement de votre situation actuelle situation actuelle qui est certainement risquée si ce revenu était certain si l'on éliminait tout risque si vous deveniez en quelque sorte un fonctionnaire pour rendre les choses plus concrètes et bien je crois qu'il serait très intéressant de mesurer la distribution des revenus certains équivalents et je crois qu'on découvrirait en particulier que l'accroissement de l'incertitude n'a pas été réparti de façon égale dans la population et qu'elle a au contraire elle a eu tendance plutôt à accroître les inégalités les gens qui sont plutôt au bas de l'échelle ce sont ceux qui ont sans doute subi les plus fortes augmentations en matière de précarité et d'incertitude alors là encore il y a des problèmes de responsabilité parce que lorsque l'on raisonne en termes de revenus certains équivalents je ne vais peut-être pas m'étendre là-dessus mais on fait confiance aux préférences des individus en matière de risque et donc on fait confiance à leur prise de risque à leur décision en matière de prise de risque ce qui là encore pose un problème est-ce qu'on peut vraiment laisser les individus qui prennent des risques subir les conséquences de leur prise de risque toujours ce problème de responsabilité je vais maintenant introduire quelques autres dimensions la liste est déjà longue j'ai parlé du revenu des besoins du temps libre du patrimoine de l'incertitude mais ça n'est pas suffisant je crois qu'il y a d'autres dimensions qu'il faudrait intégrer en particulier je voudrais parler du statut social ou plutôt plus largement du type de relation sociale auquel les individus ont accès et je crois que c'est une dimension des inégalités qui est très importante le concept de domination en particulier qui était cher à Pierre Bourdieu renvoie à toutes ces situations où des individus sont abaissés dans un rôle de subordination voire même purement maltraité et il me semble que l'inégalité dans l'autonomie dans le respect dans l'estime de soi et des autres toute cette dimension d'inégalité mériterait d'être placée assez haut dans l'échelle des priorités pour la mesure des inégalités alors malheureusement cette dimension est souvent négligée et je pense que vous voyez pourquoi elle est plus difficile à chiffrer mais je voudrais plaider ici encourager ceux qui auraient envie de se lancer dans la recherche je crois que c'est un beau sujet de recherche qui mériterait des applications encore beaucoup plus développées qu'elles ne le sont actuellement une autre dimension aussi qu'il faudrait évoquer c'est celle de la santé ou de la durée de la vie qui est également quelque chose d'important alors on peut ranger si on veut ce thème dans la catégorie des besoins mais vous savez pour prendre la mesure du phénomène des inégalités en matière de santé il faut quand même insister sur le fait qu'elles sont largement corrélées avec les inégalités de revenu et aussi de statut social et de sorte que si l'on mesurait non pas le revenu ordinaire mais le revenu net du coût d'une santé dégradée par exemple par un travail difficile et bien on trouverait des inégalités qui sont encore bien plus fortes que celles que l'on trouve avec les mesures de revenu une autre dimension et je terminerai par celle-là c'est celle du bonheur le bonheur c'est peut-être la chose la plus importante ce n'est pas sûr mais en tout cas il existe un engouement actuel pour les mesures de bonheur mais en fait les mesures de bonheur malheureusement ne semblent pas si fiables que cela et n'est pas sûr que l'on puisse en tirer beaucoup d'enseignements très robustes par exemple lorsqu'on pose aux gens la question est-ce que vous êtes très satisfait de votre vie dans l'ensemble et bien au Danemark vous avez 60% des gens qui disent oui oui je suis très satisfait en France c'est autour de 13% donc je ne sais pas si en France on est si malheureux que cela comparé au Danemark mais vous voyez que ça peut poser question et notamment si on s'intéresse aux inégalités dans une même population dans un même pays des différences culturelles par rapport à certains vocabulaires autour du bonheur ou de choses de ce genre les différences culturelles peuvent faire que les comparaisons liées à ces mesures n'ont pas grand sens mais il y a quand même quelques résultats intéressants dans ces mesures de bonheur un résultat intéressant c'est que le revenu le niveau de revenu lui-même ne semble pas quelque chose qui explique qui influence énormément le bonheur ce qui influence beaucoup le bonheur par contre et négativement c'est le chômage le chômage c'est l'élément qui est le plus dévastateur dans ce domaine beaucoup plus que la faiblesse du revenu alors cet enseignement je pense en particulier à propos du chômage nous renvoie directement aux questions d'incertitude et aux questions de statut social que j'ai déjà évoqué je pense qu'on peut saisir une partie de ces problèmes dans les mesures que j'ai évoquées précédemment et en particulier on peut se demander si le bonheur est une dimension qui rentre dans les questions de justice sociale et un philosophe comme John Rawls par exemple a défendu la thèse selon laquelle ce n'est pas vraiment le rôle de la justice sociale ou de la société des institutions que de s'occuper directement du bonheur des individus la justice sociale ça consiste plutôt à donner aux individus des moyens des ressources des opportunités et non pas directement de veiller à leur bonheur final mais là encore évidemment ce sont des questions qui sont controversées difficiles je voulais ici souligner à quel point on bute constamment sur des questions éthiques de cet ordre et en conclusion je voudrais dire un mot sur ces théories de la justice sociale auxquelles on est amené à s'intéresser dès qu'on veut creuser un peu dans la mesure des inégalités il y a certains enseignements intéressants ces théories notamment ont été je dirais remises à la mode ou relancées par John Rawls avec notamment son livre de 1971 une théorie de la justice et un enseignement général de ces différents développements est que ce qui compte en matière de répartition comme je viens de le dire c'est plutôt les ressources les opportunités ou peut-être certaines réalisations fondamentales des choses qui décrivent la situation sociale des individus leurs conditions de vie et en particulier il y a d'autres dimensions peut-être le bonheur peut-être des aspects de satisfaction peut-être des aspects de choix de style de vie qui renvoient à la responsabilité individuelle et qui ne devraient pas rentrer directement dans la question de la justice sociale ou dans la mesure des inégalités comme vous le savez il y a des habitants dans bien des pays pauvres d'Afrique ou d'Asie qui sont plus heureux plus épanouis sans doute plus équilibrés que bien des français par exemple bien qu'ils disposent de beaucoup moins de moyens alors ceci cette situation je crois ne diminue en rien l'injustice de cette inégalité de moyens et c'est ça qu'il faut bien comprendre même si en même temps le fait que ces gens aient un bonheur qui ne soient pas si négligeables que ça peut nous amener à mettre en cause notre religion de la croissance et notre consumérisme je voudrais quand même souligner que les recherches économiques sur les inégalités et sur l'équité sont un peu plus concrètes et vont quelquefois un peu plus loin que les théories philosophiques et je crois que le dialogue entre les deux disciplines peut être fructueux John Rawls par exemple est assez embarrassé pour faire la distinction entre le revenu et le patrimoine et ne sait pas très bien comment traiter le problème du loisir je crois que ce dont je vous ai parlé à propos de ces différentes dimensions ce sont des choses que l'on peut développer en économie et qui peuvent contribuer à enrichir le débat philosophique lui-même et il y a un thème épineux qui est revenu constamment dans mon exposé c'est le thème de la responsabilité individuelle il y a là quelque chose qui est en phase avec les débats publics contemporains et on sent bien qu'il y a une tension entre un accent mis sur la responsabilité individuelle et des idéaux de solidarité et cette tension je crois qu'il faut la considérer en face et qu'il faut se poser toutes les questions qui doivent être envisagées à ce propos je n'ai pas les réponses je voulais signaler que cette notion de responsabilité individuelle ne se rencontre pas seulement dans certains discours d'hommes politiques mais elle est au coeur des développements actuels chez les philosophes de la justice et on la rencontre dès qu'on cherche à mesurer les inégalités de façon un peu plus fine qu'avec le revenu et enfin pour conclure ces différentes théories de la justice quand même je crois ont un défaut elles négligent elles aussi il n'y a pas seulement que les théories économiques elles négligent aussi la dimension du statut social le problème de la domination dont j'ai parlé tout à l'heure ces théories sont un peu trop individualistes et négligent les relations de pouvoir entre les individus et je crois qu'il serait essentiel de donner davantage d'outils pour évaluer la façon dont les individus peuvent peser sur les décisions qui les concernent au plan de toutes les décisions collectives qui les concernent l'influence que l'on a sur sa vie non seulement dans ses choix de vie purement individuelle mais aussi dans la participation à des décisions collectives dans différents cercles d'activité ou de vie commune sont des dimensions de la vie qui sont extrêmement importantes qui sont très mal mesurées mais qui renvoient à des inégalités je crois qui sont fondamentales notamment si l'on veut envisager un progrès vers une société plus solidaire voilà je vous remercie de votre attention oui merci merci beaucoup aux conférenciers de son exposé sur la mesure des inégalités qui correspondait bien à la première moitié de la question je reste un peu sur ma fin sur la deuxième partie sur la définition de l'équité et est-ce que sans repartir pour une conférence de 50 minutes vous pourriez nous dire quelques mots sur cette deuxième partie de la question oui merci de me faire préciser les choses à ce propos en fait j'en ai parlé d'une certaine façon parce que lorsqu'on veut réfléchir à la grandeur dont il s'agit de mesurer les inégalités vous avez vu j'ai fait référence constamment à l'égalité comme objectif souhaitable est-ce qu'on peut appliquer le principe de transfert est-ce qu'on peut souhaiter l'égalité pour telle ou telle grandeur et bien la définition de l'équité l'équité c'est un mot qu'on oppose quelquefois à l'égalité c'est malheureux puisque l'équité étymologiquement c'est fondamentalement quelque chose qui est en termes d'égalité l'équité c'est généralement défini comme l'égalité de quelque chose et donc lorsqu'on cherche à définir l'équité on cherche à repérer la grandeur ou les grandeurs dont il s'agit enfin qu'il s'agit d'égaliser exactement et c'est tout à fait le même questionnement que lorsqu'on s'intéresse à la mesure des inégalités donc ce dont j'ai parlé le revenu fixe équivalent le revenu constant équivalent le revenu certain équivalent etc ce sont des choses qui sortent non seulement dans les recherches qui apparaissent non seulement dans les recherches sur la mesure des inégalités mais qui apparaissent aussi dans les théories de l'équité qui cherchent à définir un objectif social global pour la société alors ces théories ne prennent pas exactement la forme d'un égalitarisme pur et simple il faut peut-être que je le précise c'est-à-dire qu'on ne veut pas simplement l'égalisation par exemple des revenus fixes équivalents ça serait idiot en particulier de procéder à cette égalisation si on amenait tout le monde à un niveau extrêmement bas donc la forme que prend le souci d'égalité dans ces théories de l'équité n'est pas exactement la réduction de l'indice d'inégalité c'est pas ça c'est au fond le fait d'accorder la priorité à ceux qui sont au niveau le plus faible on va essayer de remonter ceux qui sont au niveau le plus faible et c'est comme ça que l'on exprime le souci d'égalité d'une façon qui soit je dirais intelligente raisonnable et qui ne conduise pas à des situations de nivellement par le bas qui seraient destructrices pour l'ensemble de la société alors je ne sais pas si ça répond complètement à votre question mais vous voyez les différentes dimensions que j'ai évoquées c'est exactement la même chose dans les théories de l'équité mais sous la forme de on va donner la priorité à ceux qui ont le revenu fixe équivalent le plus faible le revenu certain équivalent le plus faible etc. ça pourrait être ça l'équité dans la société alors là évidemment je raisonne sur l'objectif social je ne dis pas avec quel type d'institution ceci sera réalisé comment va-t-on mettre en oeuvre ce souci des plus démunis des plus défavorisés de ceux qui ont les niveaux les plus faibles comment va-t-on le mettre en oeuvre quelle politique faut-il appliquer ça c'est une question autrement plus épineuse qui renvoie à des tas de considérations sur la faisabilité des politiques là c'est un terrain sur lequel malheureusement je ne suis pas aussi spécialiste donc je ne pourrais pas aller très très loin on peut en parler si vous le voulez mais c'est un peu moins mon domaine que la réflexion sur les objectifs vous avez parlé tout à l'heure du revenu fixe équivalent je ne vais pas vous poser la question vous venez de vous donner quelques explications ne pensez-vous pas que pour lutter contre les inégalités il s'agit de donner à tout jeune la possibilité d'avoir un métier et d'être heureux on rejoint la notion du bonheur ce qui se fait un petit peu quand même en France là vous m'entraînez un peu sur le terrain des institutions justement et des politiques évidemment comme je l'ai dit le chômage c'est quelque chose qui est extrêmement destructeur on le sait c'est destructeur du lien social c'est destructeur du bonheur comme les mesures l'indiquent et donc la possibilité d'accéder avec une incertitude aussi faible que possible à un revenu et à un emploi satisfaisant c'est quelque chose d'essentiel je suis tout à fait d'accord ça laisse ouverte la question des moyens comment obtenir cela et là ça nous renvoie au problème à tout le débat sur le coût du travail est-ce qu'il faut baisser les charges sociales est-ce qu'il faut contrôler les licenciements et ce genre de choses c'est tout un autre débat mais vous avez raison bon ceci dit je ne pense pas que le revenu ou l'emploi ce soit ce soit tout et en particulier vous avez quand même beaucoup de de nos compatriotes qui ont des situations des positions dans leur travail qui qui sont relativement désagréables en termes de relations sociales j'ai parlé de subordination de domination donc offrir un travail à tous oui mais il faut aussi voir ce qu'il y a dans le travail ce qu'il y a comme type de relations sociales ça je crois que c'est très important on n'en parle pas assez à mon avis en tout cas donc la qualité du travail pas seulement le travail je pense qu'il serait nécessaire de de réfléchir sur une théorie des besoins parce que les besoins c'est comment les définir c'est une variable historique ça varie dans le temps ça varie selon les classes sociales donc c'est un point important pour définir la notion de bonheur qui est quelque chose à mon avis de de non mesurable je vois pas comment on pourrait mesurer le le bonheur les philosophes en parlent un peu bon c'est vrai Alain en a parlé par exemple bon donc réfléchir sur une théorie des besoins et qui est une variable donc dans l'espace et dans le temps si vous voulez la question apparaît très complexe en fait au travers de toutes les dimensions que vous avez évoquées voilà oui tout à fait on ne part pas tout à fait de zéro quand même il y a un certain nombre de choses dans ce domaine et en particulier ce qui apparaît clairement aussi bien dans les théories des philosophes qui tournent autour de cette question que dans les travaux plus économiques c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure c'est à dire la séparation la différence entre besoin ce qui est de l'ordre du besoin et ce qui est de l'ordre de la préférence ou si vous voulez ce qui relève de la responsabilité individuelle et cette distinction est très délicate mais la plupart des théories qui développent des choses autour de la notion de besoin et de responsabilité cherchent à définir des listes cherchent à définir des dimensions essentielles par exemple vous avez peut-être entendu parler d'Amartya Sen un récent prix Nobel d'économie qui a proposé une notion de functioning c'est des réalisations que les individus peuvent faire ou de capabilities ce sont les opportunités de réalisation qui sont offertes aux individus et qui s'est associé à quelques philosophes pour définir une liste des dimensions importantes de réalisation dans lesquelles dans lesquelles les individus doivent pouvoir s'épanouir alors ces listes évidemment prêtent toujours à discussion et elles renvoient à une certaine difficulté qui a trait à la notion de projet de vie chez les philosophes américains en particulier il y a une peur une grande timidité pour aborder la question de ces dimensions importantes parce qu'on a l'impression qu'on va s'engager sur un terrain qui va conduire à dicter aux individus à dicter à la population le style de vie qu'elle devrait adopter donc si on a une théorie des besoins comme vous l'évoquez peut-être qu'on va dire voilà ce que sont les besoins voilà ce que devraient être vos besoins et donc ça peut faire un peu peur effectivement donc il y a des risques dans ce domaine là mais je crois que ce risque effectivement ne doit pas nous empêcher c'est un peu un reproche que je fais aux philosophes américains dans ce domaine ne doit pas nous empêcher de réfléchir mais de réfléchir peut-être collectivement ou démocratiquement à ce que sont les dimensions importantes de la vie dans notre société aujourd'hui alors effectivement ça évolue dans le temps et dans l'espace ce sont des choses qui ne sont pas figées qui sont toujours situées mais on devrait pouvoir être quelque part entre l'absence de toute théorie des besoins et une version autoritariste des besoins quelque part un lieu moyen qui soit démocratique où on réfléchirait ensemble sur ce qui compte dans la vie et je crois qu'en particulier une dimension qui risque de prendre de plus en plus d'importance dans les siècles qui viennent c'est le problème du besoin de consommer du besoin de réaliser des consommations matérielles du besoin de voyager toujours plus avec des moyens de transports polluants etc je crois qu'il faudra se poser de plus en plus la question de ce dont on a vraiment besoin pour s'épanouir dans la vie mais il faudra le faire d'une façon qui soit démocratique ouverte ma question rejoint un peu celle des besoins mais sous un autre angle vous n'avez pas parlé des droits de l'homme il existe tout de même une liste je crois bien définie des droits universels de l'homme sur lesquels beaucoup de gens sont d'accord sur lesquels beaucoup de pays se sont mis d'accord qui sont bien définis est-ce que ça pourrait pas servir pour quantifier un peu ces notions d'inégalité et d'équité les droits de l'homme malheureusement dans les listes qui sont dans les grandes déclarations solennelles des grandes institutions des grandes constitutions sont relativement limitatifs et correspondent à des choses qui sont relativement abstraites et qui ne sont donc pas faciles à chiffrer on ne peut pas facilement chiffrer l'inégalité d'accès au vote par exemple ou alors c'est du c'est du 0-1 on a le droit de vote on n'a pas le droit de vote des choses comme ça la liberté d'association par exemple comment peut-on la chiffrer il y a des difficultés de cet ordre là donc c'est difficile à chiffrer c'est sans doute aussi trop limitatif les besoins économiques n'ont pas une grande place dans ces listes et il faut évidemment leur accorder une place extrêmement importante dans la notion dans la mesure des inégalités donc ça va dans une bonne direction je dirais mais c'est beaucoup trop c'est très insuffisant et tout le travail de ces théories des besoins de ces philosophes consiste à enrichir ces listes en quelque sorte par exemple chez Rawls vous avez quelque chose comme ça chez Rawls vous avez une liste de ce qu'il appelle les biens primaires c'est à dire ce qui devrait être accordé à tout le monde et notamment en priorité aux plus démunis et le premier bien primaire si je ne me trompe pas c'est quelque chose qui renvoie aux droits fondamentaux donc c'est ça mais il y a d'autres biens primaires il y a le revenu et la richesse il y a d'autres aspects qui ont un trait un peu plus aux relations sociales voilà la question que je vous pose c'est pour éclaircir cette notion pour un non économiste de revenu fixe équivalent là je vais vous poser la question suivante si vous aviez ou si vous demandez à chiffrer les inégalités qui auraient pu découler de l'établissement de la semaine des 35 heures alors je ne peux pas vous donner les chiffres évidemment mais en la matière effectivement là ça pose un problème intéressant les 35 heures parce que ça pose le problème de l'évolution des préférences des gens lorsque vous posez la question qui vise à mesurer le revenu fixe équivalent vous posez une question qui dépend des préférences des gens or les préférences évoluent et il semble que la réforme des 35 heures est conduit à modifier les préférences des gens c'est-à-dire qu'au début les gens rechignent un peu et se disent ah le revenu va être stagnant ou éventuellement baissé bon ils ont peur d'avoir une baisse de revenu ils ont l'impression que ce qui est important c'est le revenu et puis après quand ils commencent à goûter à leur loisir supplémentaire ils s'aperçoivent que ça leur permet un épanouissement qu'ils n'avaient pas imaginé auparavant et leurs préférences changent et donc il se peut que ce changement des préférences conduise à remonter sensiblement si vous réfléchissez un peu au type de revenu fixe équivalent que ça donne conduise à remonter sensiblement le revenu fixe équivalent des individus mais non seulement parce qu'on leur donne plus de loisirs mais aussi parce que leur préférence change et qu'ils réalisent qu'au fond c'est encore plus important donc alors en termes d'inégalité par contre je ne sais pas trop ce que ça peut donner là il faut il faut voir c'est une mesure qui a été appliquée à une partie de la population il est clair qu'il y a des gens qui en ont été exclus par la force des choses donc je ne sais pas trop si l'inégalité aura été augmentée ou baissée par cette mesure là je ne peux pas vous donner une réponse affirmée est-ce que vous pourriez expliquer simplement l'indice de TAIL et dire sur quel champ d'application on peut l'utiliser à l'indice de TAIL je n'en ai pas parlé tout à l'heure mais je l'ai montré effectivement l'indice de TAIL c'est un indice qui a une formule un peu compliquée qui se base sur les logarithmes des parts de revenus des individus et cet indice se base sur les logarithmes des parts de revenus c'est un indice qui renvoie plutôt à des notions physiques d'entropie j'aurais bien du mal à rentrer beaucoup dans le détail je ne suis pas physicien et sa mesure c'est lié aux mesures de désordre dans une distribution alors cet indice il est en position relativement moyenne par rapport aux autres c'est un bon indice qui a de bonnes propriétés c'est-à-dire qu'il satisfait le principe de transfert de Pig ou Dalton il a aussi un avantage commode en matière de décomposition c'est un thème que je n'ai pas évoqué mais on peut se servir des mesures d'inégalité pour faire des décompositions ou bien par sous-population regardez si par exemple l'inégalité en France tient principalement à l'inégalité entre les actifs ou bien l'inégalité entre les retraités ou bien d'autres choses comme ça ou bien on peut aussi décomposer par source de revenus on peut regarder les inégalités liées aux revenus de marché et les inégalités liées aux transferts sociaux et aux impôts donc on peut se servir de ces différents indices avec des décompositions l'indice de Thail est très commode pour les décompositions par sous-population donc on peut tout à fait s'en servir mais je ne sais pas si ça répond suffisamment à votre question c'est un bon indice d'après les spécialistes Marc Lerbet merci beaucoup c'est moi qui vous remercie merci merci